Je m'appelle Catherine Jamont-Cervelle, je travaille à la Chambre de Commerce et d'Industrie Lyon-Métropole-Saint-Etienne-Rouane, dans le cadre d'un réseau qui s'appelle l'Enterprise Europe Network, qui est un réseau européen créé par les institutions européennes, maintenant il y a fort nombreuses années, notamment sur la base de deux anciens réseaux qui s'appelaient les Euro-Info-Centre et les Centres de l'Innovation. Et la Chambre de Commerce est labilisée dans le cadre de ces réseaux depuis plus de 30 ans. Donc vous voyez, nous avons un certain recul par rapport à ces réseaux. Alors l'Enterprise Europe Network est un réseau européen créé par Bruxelles pour aider les entreprises, notamment les PME, à développer leurs projets d'innovation et leurs projets d'internationalisation. Nous sommes, le réseau est constitué de plus de 600 membres sur l'Union Européenne, mais aussi bien au-delà, dans d'autres pays hors UE. Et le réseau est constitué aussi en France de fort nombreuses structures, dont notamment pour notre région Auvergne-Rhône-Alpes, un consortium qui regroupe des structures comme les CCI de Clermont-Ferrand, celle de Grenoble, celle de la Haute-Savoie, celle de l'Inde, celle de la Drôme, et la CCI, Lyon-Métropole-Saint-Étienne-Rouane, qui nous permet de travailler avec toutes les entreprises de la Loire et du Rhône. Donc, mon rôle au sein de la CCI et au sein du réseau, c'est d'accompagner les entreprises sur les PME, surtout, et les porteurs de projets, aussi les créateurs, sur les réglementations européennes. Et plus particulièrement, les réglementations européennes qui vont être appréhendées quand on veut mettre sur le marché un produit. C'est-à-dire que, sans savoir qu'on est dans un marché unique, avec la libre circulation des marchandises, mais la Commission européenne élabore quotidiennement des réglementations pour mettre en œuvre ce principe de libre circulation des marchandises. Et donc, il y a beaucoup de réglementations qui vont encadrer la mise sur le marché des marchandises et des produits. Donc, quand on est chef d'entreprise ou créateur, ou quand on travaille sur le développement d'un nouveau produit, ou bien quand on importe un produit pour la première fois en Europe, ou bien lorsqu'on a déjà un produit qui est sur le marché, mais qu'on veut le faire évoluer, eh bien, il est nécessaire de regarder les réglementations applicables, des réglementations en vigueur qui vont concerner ce produit. Voilà. Et mon rôle, il est de sensibiliser d'abord les entreprises et les porteurs de projets, mais aussi leur faire connaître ces réglementations que parfois ils ignorent. Parce que quand on est dans un projet pour lancer un nouveau produit, on est souvent très enthousiaste, mais on ne se soucie pas vraiment de la réglementation. La réglementation, elle est vue comme un peu un empêcheur de tourner en rond, on va dire. Et donc, mais c'est quand même quelque chose d'incontournable qu'il faut vraiment appréhender. Et souvent, je conseille aux créateurs et aux entreprises d'anticiper et d'appréhender la réglementation très tôt dans le projet. Parce que quand on développe le projet, si on s'aperçoit, quand on a un prototype qui est très, très élaboré, qui est quasiment finalisé, et qu'on s'aperçoit que finalement, il y avait une réglementation et qu'on n'a pas pris en compte, c'est une perte de temps et donc une perte d'argent. Donc voilà, mon rôle, c'est vraiment de sensibiliser très en amont le plus possible. Et puis ensuite, une fois qu'on a sensibilisé, qu'on a repéré les réglementations applicables, mon devoir est d'expliquer aux entreprises quelles sont leurs obligations pour pouvoir respecter ces textes. Alors, c'était il y a fort longtemps. J'ai fait des études de droit, de droit communautaire, avec une maîtrise et un DEA à l'époque. Voilà. Alors, je dirais que comme j'ai commencé il y a fort longtemps à l'époque, donc j'ai commencé dans le cadre de ces réseaux qui se créent, qui étaient tout nouveaux, et on était, il faut se remettre, je vous le dis, il y a plus de 30 ans, donc on était sur le début du marché unique. On parlait, c'était des balbutiements de la mise en place du marché intérieur, du marché unique. Alors aujourd'hui, vous pensez bien que le marché unique, c'est quelque chose qui est dans notre quotidien, on n'en parle plus. Donc, ça m'est difficile de… Il y a eu une vraie évolution dans mes activités. Au tout début, c'était expliquer aux entreprises qu'il y avait un marché unique qui se mettait en place avec les différents principes de bim-circulation. Aujourd'hui, on n'en est plus du tout là. Et entre-temps, par exemple, j'ai travaillé sur la mise en place de l'euro. Vous voyez, il y a eu des grands sujets qui sont intervenus et qui ont bouleversé la vie de tout le monde. D'ailleurs, pas que des entreprises, puisque l'euro, tout le monde a été concerné. Donc, depuis le point de départ, vraiment, ça a beaucoup évolué. Maintenant, je suis toujours sur le sujet des réglementations européennes. Et je suis toujours, et je trouve l'intérêt de mon métier, c'est d'être l'interface entre les institutions européennes et les entreprises. C'est deux mondes différents. C'est deux mondes qui se connaissent peu, finalement. Surtout dans les PM, les grands groupes, eux, ils connaissent très bien les institutions. Ils sont souvent installés à Bruxelles auprès des institutions pour, notamment, faire du lobbying. Une TPE ou une PVE, ce n'est pas du tout le cas. Encore moins un créateur. Donc, l'intérêt de mon poste, c'est vraiment d'être l'interface et de faire en sorte que ces deux mondes puissent se connaître et travailler, finalement, un peu ensemble, en quelque sorte. Pour moi, je suis convaincue de tout ça. La preuve, c'est que, puisqu'on prend des stagiaires, c'est qu'on en envoie tout à fait l'intérêt, pour tout le monde, d'ailleurs. Mais, effectivement, à mon sens, c'est une nécessité. C'est très important, d'abord, pour les étudiants, de se confronter au monde de l'entreprise, puisque c'est le monde dans lequel ils travailleront ensuite, pour beaucoup. Et je trouve que ça concrétise un petit peu ce qui est appris à l'université et qui est essentiel et nécessaire et incontournable, mais ça permet de le mettre en pratique et de se confronter aussi à la réalité du terrain. Donc, pour moi, c'est indispensable, effectivement, que l'université et que les entreprises puissent être vraiment reliées par l'étudiant et par le stagiaire. Alors, je prends des stagiaires depuis toujours, quasiment. Des stagiaires des universités de Lyon 2, de Lyon 3, mais aussi des élèves avocats de l'école de l'Édara. Voilà. Donc, oui, oui, bien sûr, je prends des stagiaires et si un jour, vous avez des étudiants de l'université qui peuvent être intéressés, qu'ils n'hésitent pas à me contacter. On verra ce qu'on peut faire. J'en prends quasiment tout au long de l'année. Enfin, dans la mesure du possible, bien sûr. Maintenant, bon, je ne peux pas vous dire, jusqu'à présent, il n'y a pas de souci. Maintenant, est-ce que la Chambre continuera d'en prendre dans les années qui viennent ? Donc, ça, voilà. Mais oui, oui, je prends des stagiaires. Alors, je vais le ramener peut-être à mon sujet par rapport aux réglementations européennes. Moi, ce que je constate depuis très, très, très longtemps, c'est que dans le cadre des études de droit, on a des modules sur le droit européen, mais ça reste assez limité et en tous les cas, assez loin du quotidien des entreprises. Parce qu'on étudie, par exemple, le droit de la concurrence, les institutions, et ça, bien sûr, c'est nécessaire. Mais par rapport à mon quotidien, je constate que nos étudiants tels qu'ils soient, d'ailleurs, que ce soit des étudiants de l'université, que ce soit des étudiants de l'école, des avocats, eh bien, ils connaissent assez peu, assez mal, les sujets que je traite. Et tout ce qui est lié à la circulation des marchandises, notamment, alors, il regarde, il y a un petit vernis sur les réglementations liées aux produits, sur le marquage CE, sur, bien sûr, les aspects douaniers, mais je trouve que c'est vraiment quelque chose qu'il faut appréhender et qui n'est pas toujours, en tous les cas, bien détaillé dans les parcours dans le parcours des étudiants. Mais ce n'est pas de leur faute, c'est les programmes qui sont constitués comme ça. Voilà. Donc, moi, il me semble que pour un étudiant, il faut regarder ces aspects-là, parce que c'est, il y a beaucoup d'entreprises qui, toutes les entreprises ne sont pas dans le service, ne sont pas dans le, on reste quand même un pays un peu industriel dans notre France. Donc, je pense que c'est quand même quelque chose qu'il faut regarder un petit peu de près. Voilà. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?